Ah ouais, tout le monde, là, ça veut dire que tu pues. Ah! Tiens, Léo Rivard, je te cherchais. Pourtant, on était pas ben, ben durs à trouver, mais j'imagine qu'il y a ben du monde qui vous cachait, hein? Si tu permets, Chose, j'aimerais ça m'entretenir seul à seul avec ton copain Léo. OK, premièrement, Chose, il sait que y'a un nom. Il s'appelle Carl, OK? Puis deuxièmement, si je m'en vais, c'est vraiment pas parce que tu me l'as demandé. C'est correct, ça? Chose? Bon, là, faut que j'aille au local. Maria veut me parler de mon budget de disque, mais on va se revoir. Tantôt, Chose. C'est encore ça? Je pense que c'est lui, ton cousin, le quatre-charets, la terreur des profs. Je te dis que si je l'avais comme élève et fille le rideau, lui, je lui apprendrais à écouter puis ça serait pas long. Ah, il est capable d'écouter, c'est parce qu'il est meilleur pour répondre. Quand tu t'en viens affronter, toi aussi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une mauvaise influence sur toi, ce petit gars-là. Ben, on choisit pas sa famille. Non, non, interrompt-moi quoi. Je sais de quoi je parle, là. Parce que toi, là, Léo, t'es exactement pareil comme moi quand j'avais ton âge. Hum, 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 hum. Ça te surprend, ça, hein? Ben, c'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi, là. J'étais la bolle de l'école, l'élève modèle. Puis juste à cause d'une petite influence, là, j'ai tout lâché. Et puis, à 16 ans, je suis devenu chef d'une gang de motards. Qu'est-ce que ça y allait faire, là, trois, quatre batailles par jour? Hé, vous t'avez bien être ma ganée. Non, non, non. Non, non, tu sais, comment ça marche? J'avais mes bodyguards. Tous les gars voulaient me défendre. Ils m'aimaient tellement. Ils m'appelaient le... le king, c'est ça, le king. C'est peut-être pas de même qu'on vous appelle ici, hein? Hé, bien sûr, je me suis assagé. Mais trop tard. C'est sûr que si j'avais continué, je serais allé beaucoup plus loin que juste prof de secondaire. C'est devant l'heure que ça a pas marché. Mais, Jean, c'est dommage. Parce que moi, à 16 ans, là, j'étais tellement fort en maths que j'avais des offres des Américains, des Russes, des Japonais. J'étais même là-dedans, ça. Elle était à genoux devant moi. Ouais, ça a dû surprendre vos chums de la gang de motards. Ouais. Non, non, ça, c'était une semaine avant que je devienne motards. OK. Hé, toi et moi, Léo, là, on est de la même race. Mais moi, j'ai jamais eu de prof qui me comprenait. Tandis que toi, t'en as un. Tu voudrais pas finir comme moi, hein, Léo? Oh, non, surtout pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben non, je veux dire que... Je veux dire que je vais m'améliorer, j'en coulerai plus d'examen puis je laisserai plus qu'à l'avoir une mauvaise influence sur moi. Ah, ouais? Alors, c'est qui qui a signé ta copie d'examen? Parce que... c'est pas ta mère. Je suis allé vérifier dans ton dossier d'inscription au secrétariat. J'ai comparé les signatures et puis... C'est pas la même pantoute, tu bonhomme? C'est parce que... C'est parce que... quand j'ai montré l'examen à ma mère, elle avait tellement honte de ma mère qu'elle a signé Rita Rivonne n'importe comment. Ah, là, 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 là... Léo, 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 Léo. Là, tu me déçois, Léo, parce que j'ai fait ben des mauvais coups dans ma vie. Mais mentir, ça, jamais. Oh! 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 M. Laplante, je mens pas. Vous savez, on est de la même race. Cale-toi pas, tu fais assez dur de même. Bon, je vais être obligé de te laisser aller à tes cours, là. Mais imagine-toi pas que tu vas t'en tirer de même. Je vais aller te voir au local de la radio ce midi et puis je vais régler cette affaire-là de signature, moi. OK? Ah, Léo, 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 t'es un petit cachotier, toi, tu vas l'homme, hein? C'est ça, la raison de tes problèmes scolaires. Ben non, c'est pas ça, hein? Oui, c'est tout nouveau notre histoire d'amour, hein, Léo? Oui, nouveau. Tu sais, mon Léo, c'est pas mon genre de mêlée de ta vie amoureuse, là, mais ta vie académique, ça, c'est mes affaires, par exemple. Je vous promets, M. Laplante, que ça nuira plus à ses nœuds. Non, nuira plus. Si ça pouvait améliorer les tiennes à cette heure, hein? Mais, oh, mon Dieu, c'est beau de vous voir, là. Ouh! Hé, je te regarde, là, puis je me vois à ton âge, là. Parce que tu sais que moi, à 16 ans, je suis allé vivre au Danemark. Et je te dis que moi pis les filles, ah, ben, boum, bam, boum, ça y allait par là. Oui, ça devait courir, hein? Oui, mais, en, je te dis que quand je suis parti en tournée, il y a une couple de belles Danoises qui en ont brailli un coup, oui. En tournée? Oui, oui, parce que j'étais, j'étais, j'étais guitariste dans un groupe de rock. Et puis quand j'ai lâché, ils m'ont remplacé par Van Allen! C'est ça, Van Allen? Ah, mon pauvre Van! Il y a eu de la misère pour une couple de toute nuit. Pourquoi vous avez arrêté? Je suis guitariste pour être plus payant que professeur, hein? Oui, c'est parce que... Ah, ben, boum, boum! C'est à cause de mon amputation, mon amputation, parce que, tu vois, ça, c'est pas une vraie main, c'est une greffe. Tu vois? J'en ai vendu des affaires, hein? Oui, c'est beau, la science. Bon, ben, écoute, mon Léon, mon Léon, mon Léon, mon petit bonhomme, on va oublier ça, hein? Mais la prochaine fois, au lieu de signer des copies d'examens, signe donc des lettres d'amour, mon petit bonhomme, hein? Oui! Même on don Juan de Léon! Alors, les amoureux, en train de vous planifier une petite soirée intime, là? Oui, oui, c'est ça, hein? Étant donné qu'on n'a pas d'auto pour aller au ciné-parc, ben, on va dans les chars de course d'arcade pour faire du necking, hein? Oui, necking! Mais je voudrais pas vous déranger, hein? Fait que je te laisse mon chou. Moi, je vais faire mon travail de français. Mouah! Mouah! OK! Mon petit bonhomme, j'ai pensé que j'essaie une bonne chose que tu prennes de l'avance pour l'université, alors j'ai amené quelques livres de ma bibliothèque personnelle. J't'ai-tu déjà dit ça, que j'avais pas loin de 5 000 livres? Oh! Non, vous m'aviez dit 8 000! Ah oui! Attends! C'est parce que c'était avant ma vente de garage, OK? Tu prends ça en l'autre, s'il te plaît? Alors, j'ai ici un livre passionnant, c'est l'histoire de l'évolution de l'ensemble vide à travers les âges. Ah! C'est l'histoire de votre famille? Et ici, j'ai... Ah! Ça, c'est un thriller. Comment fabriquer une bombe atomique chez soi avec de la petite vache? Eh! J'ai-tu déjà dit à quel âge j'avais acheté ces livres-là, moi? 16 ans. Ah non, 15, 15. Eh, j'ai lu ça, hein? Deux jours, une trentaine d'heures d'affilée. C'est assez pour rendre quelqu'un fou. Je te demande pas ça, là. Je te demande de lire ça pour lundi prochain. Je me suis venu à la plante, là. Quand même, je peux... Je peux pas. Il faut que je m'occupe de ma blonde. Allez, 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 mon petit bonhomme, petit bonhomme. Excuse-moi, ma chouette. Si tu veux que je t'aide, là, il faut que tu t'aides toi d'abord, hein? Avec moi comme coach, là, tu pourrais devenir un grand scientifique international. Je veux dire, tu pourrais être le maître du monde. Je veux dire, on pourrait être le maître du monde. Lola! Qu'est-ce que tu fais, là, hein? Euh, c'est parce que... Tu l'as déjà dit de laisser les haut rivards tranquilles, hein? À force de lui mettre de l'impression, tu vas le rendre fou. C'est parce qu'il y a un bon potentiel, le petit gars, là. Justement, toi, t'en as pas. Ça fait que vole-lui pas le sien, hein? C'est parce que je voudrais juste l'aider à le développer. Toi, aider quelqu'un. Ha! 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 T'es un no-body, la plante. T'as toujours été un no-body, puis tu vas mourir, no-body. Mais là, rade, franchement... Laisse faire le rade, OK? Hum? Dis-toi bien une chose. Si t'étais pas le mari de ma soeur, ça ferait longtemps que tu serais dehors. Fait qu'envoye, scramme! Ah oui! Puis oublie pas, hein, le souper samedi soir, t'es plus invité. Superbe! Bon! Maintenant, Maria, à ton tour. Bien, j'ai rien à voir là-dedans, moi, hein? Non, 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 non! Je suis la plante! Ah, je suis... Je suis zoli. L'histoire de l'évolution d'un ensemble vide à travers les âges. Ah, c'est l'histoire de votre famille? Qu'est-ce que tu veux dire, par là? Non. J'ai ici... Qu'est-ce que tu trouves d'autre? Qu'est-ce que tu trouves? On va-tu par l'âme, Léon? Bon, moi, j'ai hâte de voir de quel adulte responsable on va être obligé de s'occuper. Oh! Salut, salut, les petits bonhommes radio! J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer par rapport à la classe de neige. Ah, pas ce genre de bonne nouvelle-là, j'espère. Eh oui, ma chouette, vous allez m'en voir comme un guide de ski de fond. Non, non, non. Hé, Camille, pense-tu que Léo peut me passer sa picote pour la fin de semaine? Oui. Léo, petit bonhomme, Léo est malade. Ah, c'est de valeur. C'est pour lui que j'ai choisi le groupe. Bon, mais t'as de saran, je suis bien poste, ça fait que vous pouvez nous laisser traquer, là? Vous? Désolé, ma chouette, mais je peux pas faire ça. Les autres personnes ressources vont m'en vouloir. J'ai eu le premier choix. Ben oui. Nous autres, on a eu le dernier. Ben, monsieur, monsieur, j'aimerais ça être dans votre groupe, moi aussi. Ah, ben, t'en as pas l'air, toi, mais t'es pas mal éveillé, m'en dire. Ah, tu as vu tout de suite que j'étais un leader, un chef, un capitaine croque-nature, hein? Ben oui. C'est parce que c'est pas avec vous que je veux être. C'est avec mes amis. Ah bon, ben, c'est un autre, de toute façon, parce que de toute façon, on a fait les gros de part-niveau, puis comme t'es plus jeune, tu vas être avec Jocelyne, OK? Oh, 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 je suis pas plus jeune. C'est juste que j'ai doublé. En tout cas, mon petit bonhomme, je peux te dire qu'as-tu doublera personne sur les pistes. Surtout pas moi, parce que... Oh, ah, 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 ben, bon, maman, bon, je vous ai-tu déjà dit ça que moi, à 16 ans, c'est ça, 16 ans, j'ai traversé la Groenland en ski de fond de solitaire. Déjà, à cet âge-là, vous aviez pas d'amis, hein? Oh, tu bonhomme, je me suis fait un ami là-bas, un Esquimo, un Esquimo blessé, blessé, que j'ai porté sur mes épaules, c'est ça, pendant 450 kilomètres. Et il faut dire que cet homme-là était le chef, le maire, c'est ça, le maire de Esquimo City. Et pour me remercier, il m'a offert sa fille en mariage. Oui, oui, mais sa fille voulait pas. Au contraire, tu bonhomme, elle était folle amoureuse de moi. Elle était folle, point. Mais c'est drôle pareil, parce que votre histoire, ça ressemble au dernier film d'Astérix. Ah oui, oui, bien c'est qu'il y a... C'est parce que, justement, You Derso, c'est inspiré de mon histoire pour faire son film. Je connaîtrais bien You Derso. Ah oui? Puis lui, vous connaîtes-tu? Bien, certain. Bien, certain. Bien, certain. D'ailleurs, il faut que j'y aille, parce qu'il est supposé m'appeler, il faut que je lui donne des idées pour son prochain album. OK, les 10 bonhommes. Alors, OK, le moyen bonhomme? Ah ben, boum, mention de ce qui est le fond. Oh! Oh! C'est qui, mais ça, là? Si monac, de si monac qu'on est pas chanceux. Mais ça, mais ça. Ben, ben, OK! Je te suggère la gamelle. Je te réponds, check. Je te suggère la brûleur. Je te réponds, check. OK! J'espère que vous avez des bons sacs de couchage avec ça, là. Ben oui, ils sont vraiment pas pires. Ils sont isolés avec du duvet d'oie. Ils sont bons jusqu'à moins 20, moins 25. Ah! Le mien, il est bon toute la nuit, oui. C'est ça, la plante. Voyons, moins 20, moins 25, c'est des degrés Celsius. Je sais, je savais ça. Je faisais une blague. Parce que moi, j'ai un sac de couchage encore mieux que ça. Ben oui, on s'en a douté un petit peu. Ouais, le mien, il a été fabriqué avec du duvet de pingouin. Ah, c'est ça. De grands pingouins royals, c'est ça. Ah, ah, ah! Hé, je vous j'ai. Le grand pingouin royal, là, il est disparu depuis 100 ans. Mais... Wow, 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 tu m'as pas pantoute, tu bonne amostineuse, là. Je pense que le mien, justement, il a été fait avec le poids du dernier pingouin. Tu prends ça en note, s'il vous plaît, ma chouette. Oh, je te dis, un sac de 100 ans, ça doit sentir le petit pingouin à pattes cassées là-dedans. OK. Alors, qui s'occupe de la cire pour les skis? Ben voyons, je pensais que c'était vous, là. Ah, je me souviens pas de ça. Ben oui, vous nous aviez dit que vous aviez des super bons prix aux sports experts parce que vous connaissiez le boss, là. Ah! Ah, ça! Ah, ça! Ah! Ah oui, 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 mon chum, petit clôt d'expert, oui. C'est malheureux, il a vendu tout son stock de cire hier après-midi. Ça veut que tu vas t'en occuper, moi, petit bonhomme. OK? Moi, il n'y a pas de problème, n'importe quoi, puis ça a créé mon canti. Wow, wow, hey, 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 tu oublies que nous avons des exercices à faire pour préparer le ski de fond, petit bonhomme. Bon, OK, là, si on est pour passer la fin de semaine ensemble, vous allez arrêter de m'appeler petit bonhomme aux cinq minutes, OK? Oh! Et la complexe, c'est la quatre charelles? Hum! Excuse-moi, c'est l'habitude, parce que tu sais que moi, à 16 ans, c'est ça, 16 ans, j'ai... je mesurais au-dessus de ses pieds. Ah, là, là, come on, là, vous trouvez pas que vous exagérez un petit peu, là? Ben oui, hein, puis je pense qu'avec le temps, vous avez rétrécié au lavage, peut-être? Hé, marquez-vous pas. C'est une opération que j'ai eue très grave. On m'a enlevé 11 pouces dans chaque jambe. Qu'est-ce que vous en voulez? Je... je courrais trop vite. Ben oui, il me semble de voir ça, moi. Hé, toi, je cours trop vite, je vais te faire opérer. Exactement. C'est pour ça que je vais être avec des gens en forme, parce que moi, vous savez que... en ce qui... Ah, ah, bah, 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 je vais être tellement vite que j'ai le visage brûlé par le vent. Ah, ouais? Puis quelques cellules avec, peut-être, brûlées? C'est ça. Faites-les, petit bonhomme comique, là. Elle vous avertit au refuge, il y a deux lits. Le dernier arrivé, coche à terre. Vous en faites à mon tour de rire de vous autres. Alors, en place pour les exercices. Hé, hé, j'aimerais ça faire des exercices, moi aussi, je peux dessus? Ben oui, mon... mon moyen bonhomme. Ça peut pas te faire de tort. OK, avance les exercices. On suit, firmer la plante, OK? Hé, je te dis... Hé! Motion de ce qui le font. Ce sont les petits bonhommes qui font la petite. Motion de ce qui le font. Ce sont les petits bonhommes. Un, un, deux, un, un. Motion de ce qui le font. Un, un, deux, un, un, deux. Ah, vous faites le petit train. C'est too cute. Wow, petits bonhommes. Continuez, vous autres. Tu sauras, mon petit bonhomme, que ça, c'est un exercice qui m'a été montré par un champion olympique quand je vivais au... au Danemark. Ah, ouais? Comment il s'appelait, donc? Il s'appelait... Hingen... Hosen... Hosenbing... 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 Comment vous avez dit ça? J'ai rien compris, là. Et... Hey, wow, tu vois bien que tu me déranges, là. OK, OK. OK, terminé sur le petit train. Arrive en gare. Deuxième série d'exercices. Assouplissement des muscles vibromasseurs. OK? Hey, je te dis... Un, deux, trois... Ah, bien, hey! Youpi! On mange de la fondue! On mange de la fondue! On mange de la fondue! Hum... Oh, bien, là, je m'excuse de te déranger pendant ton cours de fondue. Je t'en prie, ma toute délicieuse. Mais, Jean-Loup, il faudrait absolument réviser notre itinéraire. Ça n'a pas de bon sens. Il y a bien trop de côtes à monter. Je ne voudrais pas t'imposer un trop gros effort à cause de ton... de ta... de tes skis, hein? Oui, mais... Maudine, je ne peux jamais être avec mes amis. Ah, bon? Ah, toi aussi, mon beau Jean-Loup, tu as mieux être avec tes amis qu'avec moi. Bon, non, mais... D'accord, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. Non, non, mais... J'ai compris. Et on continue. Vous continuez d'abord, OK? Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Sauf que des comiques, ils ne saignent pas du nez, par exemple, hein? Même. vous étiez là, ce bonhomme. Vous n'auriez plus m'attendre, là. Mais vous nous aviez tellement dit que vous étiez formidable, là, que on était sûrs que même si vous étiez pour faire le plus grand détour, que vous étiez pour arriver le premier quand même. C'est ça. Ah oui, oui, c'est ça que j'ai fait. Mais j'ai été ralenti par un ours, c'est ça. Ah oui, un ours à magogues. Oui, oui, mais il s'était perdu, je crois. Hum, c'est ça. Il a dû se tromper de sortie pour le zoo de Granby, c'est ça. Alors, il a fallu que je me batte un peu avec. Oui, vous n'avez pas l'air trop graffinier, mais avant, non. Non, je ne lui ai pas laissé le temps, parce que dès que je l'ai bu, j'ai sorti ma lèvre, ma ongle, c'est ça. OK, puis vous y avez limé les griffes jusqu'à la mort. Non, 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 petit valable, petit valable, non, je lui ai enfoncé ça dans le cœur, jusqu'au coude, hein? C'est ça qu'il faut faire dans un tel cas, tu. Apprendre mon expérience, OK? Bon, là, je n'ai pas l'air trop taché de sang, là, mais c'est parce que... C'est parce qu'un ours, ça saigne moins en hiver, OK? Et puis... Ah, puis, croyez-moi donc pas, OK? OK. Ah! 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 Bon, OK. Où est-ce que je couche, là, moi, là? Eh, vous ne vous rappelez pas? Dernier arrivée que je partais. Ben, par contre, vous pourriez peut-être coucher sur le bain. Quel bain? Ben, le bain de neige, de voir. Oui, c'est... Ah! Carl? Carl, réveille-toi, il y a du bruit dehors. Hum, oui, c'est bon. Monsieur la plante, réveillez-vous, il y a un drôle de bruit dehors, là. Elle le sait, laissez-moi tranquille. Non, lui. Monsieur la plante. Ben, Carl, là, aide-moi, le réveiller, lui. Ah oui, là, oui! Laissez-moi! Là, dehors, hey! Hey! Monsieur la plante. Oui? Un homme courageux puis fort comme vous qui s'est battu contre un ours devrait pas avoir peur, devrait pas avoir peur de sortir dehors en pleine nuit, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Justement, si c'est un autre ours, je vais avoir un problème. J'ai le droit à un sale par année sur mon permis. OK, hey! Wow! Ça va faire, là, OK? Un ours, ça hiberne en hiver, OK? Puis c'est vous la dite responsable, ça fait qu'envoyez-moi ce qu'il se passe. Ah oui, là! Let's go! Je sais pas, moi, c'est peut-être un ours polaire ou une meute de loup ou un grand requin blanc. Je le sais-tu, ben? Ah, puis, tout ce que je sais, c'est que je veux pas y aller. Allez-y donc, vous autres! Vous êtes deux, je suis seul, OK? Je fais ça, je suis trop jeune pour mourir, OK? Ah oui? Vous êtes surtout trop pichous, hein? On y aller, nous autres, voir. Pas de problème avec ça. D'accord. Jean-Loup! Jean-Loup! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il se passe, Jean-Loup? Qu'est-ce que c'est de mieux, là? Mais je suis parti! Jean-Loup! Ah! Je suis pas là! Merci! Un point, là! OK, c'est correct! J'accepte. Mais voilà, un autre problème signé Jocelyne. C'est le bonhomme, hein? Viens, les garçons! Ah, ben, hey! Pas M. Laplante, pas mon prof préféré. Fais pas ton têteux, le cas de charret. Je sais que tu maillis la face. Ben, c'est ça que je disais. Pas mon prof préféré, hein? Carl, Carl, t'as pas honte de rire de M. Laplante en public. Franchement, de l'humilier comme ça, là, pauvre petit prout. Fais-toi-en pas, Jocelyne. Ça me coule comme sur le dos d'un crachoir. De toute façon, c'est Vincent Gélina que je venais voir. Charest, j'ai assez de le voir dans mes cours, là. Bon, c'est parfait. Au moins, on est d'accord sur quelque chose. Excusez-moi, ma toute belle. Oui, ben, je m'en allais. Alors, mon petit bonhomme, ça a l'air qu'on va faire équipe ensemble, toi, là. Je sais pas, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par ensemble? Eh bien, j'ai appris que la commission scolaire t'a abonné à Internet. Ouais. Se trouve que c'est moi la personne ressource en informatique de l'école. Hein? Eh, ça vous surprend, je sais. Je surprends bien du monde avec mes multiples capacités. Fait que c'est ça, mon petit bonhomme. Dès que tu reçois ton matériel, tu m'appelles, je te l'installe. Ah, bah, boum, bam, boum. Tu vas voir qu'avec la plante, ça niaise pas. OK? Bien, non, la plante, il se fait niaiser. OK? Bien, là, tu ne me niaiseras pas, le cas de charrette, parce que Internet, c'est moi qui ai inventé ça. Ah, ça, on sait que vous êtes capables d'inventer n'importe quoi. Je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire, mon petit bonhomme. Mais, malheureusement, je me suis fait voler l'idée. J'en ai parlé à trop de monde, qu'est-ce que tu veux, je suis trop naïf. Ouais, en tout cas, vous êtes pas mal plus naïf que nous. Et puis, l'Internet, là, je gage que c'est pas votre seule réalisation en informatique, ça, hein? Ah, mais non, parce que tu sais que, tu sais qu'à 16 ans, 16 ans, 16 ans, à 16 ans, j'ai dessiné les plans d'un super ordinateur. Mais, malheureusement, j'ai oublié les plans dans le, la, la, l'autobus. Ah! Dans la autobus. Pourtant, vous nous aviez dit qu'à 16 ans, vous rouliez en Ferrari. Oui, oui, mais ce jour-là, la voiture était au garage. Tu sais, c'est pas fiable, ces japonaises-là. Japonaise, hein? Bon, je pensais que c'était italien, moi, Ferrari. Ferrari, j'ai... Ah! Ça va! Ça va! Ah! Ça! Ça, c'est vrai! Ah! Ferrari, j'ai-tu dit Ferrari? Non, c'est Farere. Farere, c'est ça. Farere, c'est japonais, ça. Bon, OK, il va falloir que j'aille, là. Salut, la petite madame. OK? Excusez-vous pas, hein? Y'a vraiment pas de mort. Ciao. Écoute, petite madame Vincent, finalement, je pense à ça, pis je pense que je suis prêt à l'utiliser un petit peu moins souvent à ton Internet, OK? J'en ai de la vie. Tu me laisseras pas tout seul avec ce fou-là. Un contrat, c'est un contrat. C'est bizarre, y'a quelque chose qui marche pas, là. Il va y avoir quelque chose de bouché quelque part, là. Pis il est juste en avant de l'ordinateur. Hé, oh, tu parles, tu parles, tu parles, c'est vrai que c'est pas un problème d'utilisateur, là. C'est un problème de logiciel. Ben oui, mais ça revient au même, hein, vu que c'est vous qui l'avez inventé, hein? Je vais te le trouver, moi, ton problème. Ben oui, mais c'est évident. J'avais branché le modem dans le port de l'imprimante. Ah, ça marche, là. Fumez-moi ça! Que voulez-vous? Je suis distrait, comme tous les grands génies, hein? Bon, ça marche. Alors, voulez-vous que je vous montre comment on se promène là-dessus? Une petite démonstration de net promenade, peut-être? Premièrement, on dit net surfing. Pis deuxièmement, mon père est abonné, ça fait que je vais être capable de me débrouiller. Good! Good! Je me sens les tupanames qui ont de l'initiative, là. Ah, bah, boum! OK! Ah, ça me rappelle qu'à 16 ans, tu sais que j'ai fondé une multinationale? Ah, oui? Et puis, comment ça s'appelait? Ah, le nom vous dirait rien. Vous étiez trop jeune, de toute façon. Regardez ça, Carl. Je connais un site écœurant sur les Olympiques de Nagano. Ah, les Jeux olympiques! Ça me rappelle des bons souvenirs, ça, parce que tu sais que moi-même, je suis arrivé à... quatrième, c'est ça, quatrième... ah, altérophilie! Dans les... les Olympiques de Moscou, en 80. Ah, c'est bizarre. Le Canada les avait boycottés, ces Jeux-là. Oui, oui, mais moi, je... je représentais le... le Danemark, c'est ça, le Danemark. Ah, ah! Ben, mon doux, c'est déjà installé! Hein? Ben, ça vous a pas pris une bine? Ah, que veux-tu, ma toute délicieuse? Je leur ai fait part de mes connaissances. Oui, oui, mais on s'est pas laissé impressionner, hein, puis on a continué à travailler, puis on a réussi à le bloquer pareil. Ah, ah, bon? Mais tu les as pas aidés? Non, mais c'est un vieux truc de professeur, là. On apprend mieux de ses propres éveurs, alors. Ah, bon, ben, t'as bien raison. Laissez le jeune se débrouiller avec ses problèmes. C'est plus pédagogue. Et surtout, c'est une directive du ministère de l'Éducation. Et tu sais que... j'ai déjà été conseiller spécial auprès du ministère? Ah! Tu sais que... Ah! Je parlais directement au premier ministre. Oh! Ah, ben, t'es là, la planche. Ah! Ça fait une heure que je te cherche partout. Ah, ben, c'est bien mon dit, parce que je t'ai ici tout le temps. Superbe! La prochaine fois, tâche donc d'être là où je te cherche. OK. OK, Rod. Dis-moi où, moyen. Euh, t'as l'air nerveux, Rodolphe. T'as pas recommencé à... Non, justement! Non, mais attends un petit peu, là. T'es sûr que ça va bien? Hum, oui, bien sûr. Ça va superbe. C'est juste que l'imprimante que notre génie en informatique a installée au secrétariat ne fonctionne toujours pas. C'est-tu vrai, ça? Ah! Je dois avoir branché le fil de l'imprimante dans le port du modem. C'est une accordoyenne, mais je vais arranger ça. Superbe! Fais donc ça. Ah! J'en salais. Et que ça saute! OK! Effectivement, si c'est la planche qui l'installe, il y a des bonnes chances que ça saute! C'est une bonne chance. C'est pas de ma faute. J'ai déchiré ma manche en me sauvant par la fenêtre de la cave. Quand on se demandait à nouveau, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es suspendu! Bien, justement, M. Giroux, votre suspension, vous allez peut-être devoir la... vous allez peut-être devoir la suspendre, justement, oui. Parce que celui qui vous a traité de vieille chinote, là, c'est pas joli, là. C'est la plante! Ah, ben! Ça, c'est un coup bas qu'en charrette! Voyons, Rod, tu vas pas croire un petit menteur, quand même, là! Non, je croirais pas un petit menteur, mais t'as besoin d'avoir des bons arguments, la plante! T'as compris le cacha! Qu'est-ce que tu dis, Rod? C'est parce que nous, on a une breuve irréfutable dans l'ordinateur. Hop! Je sais ce que c'est, je sais. Ça, c'est un coup monté de la CIA, c'est ça? Parce que ils m'ont jamais pardonné quand je les ai sacrés, là. J'étais leur meilleur agent et... Non? OK, attends. OK, OK! C'est une blague! C'est une blague! Tu n'as pas perdu ton excellent sens de l'humour! Oh, bien non, bien sûr. Et la preuve, j'en ai une bonne pour toi. T'es dehors, la plante! Mais non, quand même, tu ne peux pas me faire ça, là. Je veux dire, avoue que tu n'as pas toujours été très correct avec moi, hein? M'humilier devant les élèves. J'ai ma dignité d'homme, moi aussi! Dignité d'homme! T'es un poux, la plante! Une nullité, un déchet, un appendice visqueux! OK! OK! Ça fait assez longtemps qu'on saillit la face! On va régler ça, OK? Tu sauras que là, j'ai déjà nanky, ranky trois! Dans le junior! Et puis des gros mous comme toi! J'en mange deux, trois pour déjeuner! OK! Coup, 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 coup! Oh! Hé, là! Hé! Wow! Oh! Chanceux! Chanceux! Hé, là, vous allez m'arrêter ça, hein, les beaux frères Ticoc? Oui, t'as raison. Pensez au mauvais exemple que vous allez donner à ces jeunes-là, là! OK, t'as raison! On va aller régler ça dans mon bureau! Je préférerais avoir des témoins pour des assurances! Monsieur Géraud, c'est parce que Gélina aussi, vous l'avez insulté publiquement. Hé, hé, hé! J'ai pas envie de me battre avec lui, moi! Mais non, le tweet, il faut qu'il s'excuse! Ah! OK, Laplante, va me rejoindre dans mon bureau! Je vais aller te rejoindre, ça sera pas long! Après, ça va me donner le temps d'appeler une ambulance! Tiens! Qu'est-ce que c'est fou! Ah! Bon, hein! Hé, hé! J'étais venu en toute modestie vous féliciter pour les beaux 100% que vous avez eus au test. Vous avez dû étudier une shot. Vous savez, monsieur Laplante, pour réussir en classe, il faut pas compter les secondes. En tout cas, mon lion, tu commences à avoir une bonne influence sur ton petit bonhomme cousin Carl, là. T'es un vrai leader! Comme quand vous aviez notre âge, je suppose. Exactement! Parce que tu sais que moi, à 16 ans, 16 ans, 16 ans, je me suis engagé dans l'armée American. et j'étais tellement leader qu'à la fin de la première journée, ils m'ont nommé colonel! C'est ça, colonel. Et je commandais une troupe de lettres au Vietnam. C'est ça, Vietnam. Vous savez qu'ils l'ont perdu, ce gars-là, hein? Ah oui? 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 Mais c'est parce que j'étais blessé parce que sans ça, on les aurait plantés, les Allemands. Ah, c'est ça. Ah là 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 là! Tu sais que lors de ce conflit, j'ai failli mourir. Tu sais que c'est pas nous autres qui aurions braillé, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, par là? Non, non, non. Il veut dire parce qu'on n'était pas nés à cet âge-là. C'est ça. C'est bon ça! C'est bon ça, oui. Et tu sais qu'en revenant, ils m'ont demandé de m'engager dans... Chut! Donc, j'ai pas le droit d'en parler, tu vois? Bon, bien, c'était toujours ça de pris, hein? Mais, comme vous insistez, si vous me promettez de pas en parler à personne, là... Faites danger, on veut pas penser pour des fous. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Ah, c'est drôle, moi je dirais plutôt incroyable. Ah oui, imaginez-vous donc que je suis entré à la CIA. Ah oui, mais vous étiez pas de marque à 16 ans, vous? Euh... Oui, oui, mais euh... C'est parce que la CIA a une succursale au Danemark, c'est ça? Ah oui, là, là, là. J'étais un vrai héros là-bas et je... Hein? Tous les agents secrets me saluaient. Troste, Reebok, joueur, biaquaboum! Hein? Ça, ça veut dire salut, honorable général, en anglais. Écoutez, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais moi je vais aller m'occuper de... je sais pas, de la console, mettons, c'est correct? Hé, où es-tu bonhomme? Montre-moi donc ça, comment ça marche, cet équipement-là? Ça va me rappeler le temps où je faisais de la radio professionnelle en Californie. C'est sûr que mes mots, tu sais, ça marche même pas, votre système de trichage, j'ai eu 15%! C'est ça! Ah! 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 T'es... Ah! Hé! Trichage! Ah là 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 là, les tibonhommes, les tibonhommes, vous me décevez, surtout toi, tibonhommes le yo. Non, non, c'est pas trichage, c'est... c'est triage, un système de... un système de triage. Mais essaie pas de me mentir, là, mais mensonge, c'est bon pour les minables. Ouais, inquiétez-vous pas, on s'en était aperçus. Mais comment vous avez fait pour copier? Vous étiez même pas assis ensemble. On n'a pas copié, puis vous saurez pas comment. Tu seras un tibonhommes que j'en ai fait parler des plus coriaces que toi. Ah oui? Quand vous étiez au Vietnam ou assis à aillé, ça? À l'impôt. Vous avez pas le droit de me torturer. Ouais. C'est vrai que la torture, c'est interdit par le ministère de l'Éducation. Mais je pourrais appeler ta mère. Elle marchera pas. Elle sait pas comment j'ai fait, elle. Tu t'es raté! On va parler, c'est sûr, qu'il est pas fiable, il va t'avouer, puis on va t'avouer à zéro. C'est parce que je vois big pour mon calme. Je vais acheter d'autres bowling, puis ensemble, on va être les kings sur l'empire du bowling charret. Ouais, mais pourquoi, Carl? Vous avez un autre fils plus vieux? Ah, c'est parce que Carl est né le jour de l'ouverture de ma business. Hé, Carl pis le bowling, ils sont quasiment frères jumeaux. Hé ben, après le père du meuble, le frère du bowling. Ben oui? Non, mais sérieusement, là. Pensez-vous que c'est ça qu'un jeune ambitionne, devenir gérant d'un bowling? Rien non, c'est une job comme un autre. Ouais, ben justement, je pense qu'il préférait prendre de l'autre. Vous viendrez pas me faire à croire que c'était ça votre rêve d'avenir quand vous aviez son âge? Ben, certain. Euh, quoi qu'il faut dire que... T'as pas mon premier choix. Pas votre deuxième non plus. Mettons que t'as dans les trois chiffres. Voilà! Vous l'avez dit. Que veut la jeunesse? La jeunesse veut la liberté, les voyages. La jeunesse veut avoir un pack-sac sur le dos, pas des parents. La jeunesse veut avoir 18 ans, on va dans des fausses cartes pour entrer aux aveux. La jeunesse! Tu sais que... je pourrais te faire enlever la radio parce que moi, le directeur, j'ai fait faire ce que je veux. Vous? Ben, vous ayez comme si vous aviez été mariés avec, voyons. C'est quoi, là? C'est fait, là? Ah ouais? Rater! Ben oui, rater vous-même, bon. Il va parler, c'est sûr. Il est pas fiable, il va tout avouer puis on va tout avoir zéro. Guerre-malade, astronaute, mes livreurs de pizzas, mes imitateurs d'Elvis, les pas-gérants d'un bowling et quant aux les papas de la Terre se donneront la main pour comprendre ça. Nous, les fistons du monde entier entrerons dans la ronde du respect et de l'amour père-fils. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Bravo! Merci, le pain. La fouine, la crafouine. Vincent! David! Eh, dîner! Comment je peux être assez fou pour faire ça à mon fils? Je sais pas. C'est peut-être l'odeur de vos souliers qui vous sont montés à la tête. Si jamais ma mère apprend ça, je l'ai mené pour six mois à manger du foie. Calme-toi, Léo. Je l'ai pas parlé, t'as pas parlé puis chœur, Maria, elle parlera pas. Elle a peut-être une liste de défauts épaise comme un botin téléphonique, mais c'est pas une traîtresse. Chœur. OK! OK, les petits bonhommes. L'agent Laplante from Danemark, CIA a encore frappé. Vous êtes faites à la tout-avouer. Hein? Ben, tu rajoutes trois traîtresses si je suis ta liste de défauts? Oui. Ben, quoi? Il m'a offert la note de passage. Tu sais, c'est deux fois plus que ma moyenne habituelle. Ah, ben, tiens-moi, Léo, il m'a arraché la tête. OK! Je vous laisse régler les petits détails entre vous. Moi, il faut que j'aille mettre un beau gros zéro à Léo Rivard puis à Karl IV. On saurait. OK! Ben, ça y est, ça y est, je suis faite. Il va me mettre zéro. Je suis faite. Regarde, t'es bien, bébé. C'est juste des notes. Ah, ben... Appareil, t'as pas pensé six mois à manger du foie, toi? Léo, écoute-moi, ben, ça n'a rien à voir avec le foie, OK? Là, je vais couler mon année. Mon père va dire que je suis pas fait pour les études puis il va vouloir que je travaille pour lui deux fois plus. Léo, tu te rends-tu compte de ce qui m'arrive? T'en rends-tu compte de ce qui m'arrive? Je vais finir ma vie dans des souliers de bowling cinq couleurs, c'est des frères. Ah! Décourage-toi pas, Karl. Je m'ai pas dit mon dernier mot! Monsieur Laplante, il faut que je vous parle. Oh! On se relaxe la patate, là, mon Léo. De toute façon, il est trop tard pour parler, il faut l'avouer avant. J'avoue qu'on a triché, mais vous avez déjà été jeune, vous aussi. Ça a dû déjà vous arriver. Mais, hein, parce que tu sais, moi, que ça venait des États-Unis pour copier sur moi. Ouais. Des autobus pleins. Il se mettait à 25, 30 autour de mon pupitre avec des longues vues, là. Monsieur Laplante, pour venir à nos notes, là... Quoi? OK. OK, mon Léo, je vais te remettre ton 100%, parce que je sais que c'est pas facile tous les jours d'être la Super Bowl de l'école. Puis Karl, lui? Ah non! Tu te mêles pas de ça, OK? Il a copié, il y a zéro. C'est une lutte à finir entre lui pis moi. Ça va lui apprendre à maillir la face. Vous pouvez pas le couler! Non? Pourquoi non? Parce... parce... parce que... Karl, c'est pas vraiment un étudiant. Non. En fait, c'est un agent de la GRC. C'est un envoyé du premier ministre. Hein? Karl parle au premier ministre? Hein? Même que... Même qu'il a été chargé de enquêter sur du kidnapping! À Hollywood! Quoi? Victoire! Ta plante, là, il nous a remis notre 100%. Oui, on l'a. Quoi? Ça veut dire que j'ai acheté ça pour rien? J'espère pour vous autres qu'il va accepter de me rembourser. Hé, mais Léo, comment t'as fait pour ne faire changer d'avis? Je veux dire, il t'a pas posé de questions, il t'a pas acheté que ça, rien. Ben... non, pas tout à fait de la même, là. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Ben non, tu bonhomme! Dans ton cas, là, 100%, c'est à une condition. Excuse-moi, mon... mon bon bonhomme, finalement. Hein? La prochaine fois que... tu vas à Hollywood, tu veux-tu bien saluer Cindy Crawford, pas moi? OK? Oui. Ouais! Je vous remercie de Harry. Embrouille! « Ha! Ha! What? ... Donnez-moi les T... Un A... Un H! Trichele! Ah! Oh la la! Ah! 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 Stop! Oh boy, ça va être décolleté. Oh la 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 la, les petits bonhommes! Ça sent le petit cerveau en ébullition ici, là? Ben oui, hein? Une chance que vous êtes arrivés, ça... ça change l'air, hein? Hé! Toi, le 4 Charest, il y en a un de nous deux qui est tôt ici dans le local. Ouais! Pis pour une fois, je vais y laisser à la place. Bonjour! Ah! Non, 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 non! Le savoir-vivre n'est plus ce qu'il était, mes petits bonhommes! C'est vrai! Avant, les gens frappaient avant d'entrer! Hé! J'ai appris entre les branches que vous aviez pas encore de personnes ressources pour le concours des inventeurs. Y a-tu des branches qui ont des grandes trappes, hein? Vous êtes pas mal chanceux parce que vous savez que moi, à 16 ans! Ouais, c'est ça, 16 ans! J'ai... j'ai inventé la bombe G, la bombe au gazogène. Ben oui, même que les services secrets soviétiques voulaient voler mes formules. J'ai même été kidnappé par le IGA, moi! C'est le KGB, M. Laplante, hein? Et puis, d'ailleurs, là, je repasse à ça, là. Il me semble qu'on a déjà trouvé notre personne ressource depuis ce matin, hein, Maria? Euh... absolument! Oui? Absolument! Même que c'est... Yo, les jeunes! Toi aussi, Firver! Ben si! C'est Jocelyne! Ben oui, c'est moi, euh... On parlait justement de ça, Jocelyne! On se disait à M. Laplante que tu nous avais beaucoup encouragés à participer au concours des jeunes inventeurs, hein? Ah oui? Oui, oui? Moi, ça? Ben... je comprends donc! Mais sans vouloir me vanter, là, je m'en souviens pas. Tiens, 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 tiens! Je flaire le poteau rose de la machination, là! Ah, les engueilles en dessous de la botte de foin! Euh... pas du tout! C'est juste que Jocelyne donne tellement de bons conseils à tout le monde qu'elle peut pas se rappeler de tout qu'elle dit! Oh, ben là! C'est vrai que dans le conseillage du jeune, je suis pas mal, comme vous dites, de snack pop sur le bacon! Oh! Pas mal snack, pas pire, oui! Ben c'est pas pour rien qu'on t'a demandé d'être notre personne ressource ce matin! Hein? Ce matin? Tu veux dire, ce matin, ce matin, là? Ben là, vous me pognez le culot de sa tête! Ça me dit rien du tout! Oh, pauvre Jocelyne! T'as des journées tellement remplies que t'en manques des bouts! Ben oui! Pis c'est justement pour ça que t'as décidé d'être notre personne ressource! Ça va te changer de idée! Oui, pis j'avais raison à part de ça! D'ailleurs, j'accepte encore votre offre! Ah, vous allez voir qu'on va leur jaiver louer fruit! C'est pas juste, Jocelyne! Je te l'ai demandé un matin de m'aider, pis tu me dis que tu connaissais rien dans les sciences! Ah, ça, je m'en souviens, par exemple! Je suis toujours pareil, hein? Personne qui s'intéresse à moi ici! On dirait qu'il y a personne qui veut m'aider dans cette école-là! Je suis comme un... Je suis comme... Un verre solitaire! Mais Jean-Loup, ça tombe super bien, ça! Monsieur Laplante est non seulement disponible, mais il se cherche désespérément quelqu'un à aider! Mais voyons, Camille, il est bien trop intelligent pour moi! Ah, ah! Là, il n'a pas tort, le moyen bonhomme! Mais Jean-Loup, si tu cherches quelqu'un de ton niveau, tu vas chercher longtemps! Ouais, mais dans ce cas-là, Monsieur Laplante, vous allez m'avoir souvent dans les bras! Je dirais plutôt dans les jambes, oui! Écoute, Jean-Loup, c'est pas que je... Ah, pis au diable de la diplomatie, là! Je veux pas m'associer à toi, Jean-Loup, parce que tu es pourri! Voilà! Tu es pourri, mon royaume bonhomme! C'est épouvantable, ce que tu dis, là! Firmer la plante! Te rends-tu compte que t'es en train de décourager un enfant qui va avoir des difficultés d'apprentissage à cause de toi? À cause de lui, surtout! Bon, 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 d'accord! Il passe pour un tata... Il parle aussi en tata... Et pis il agit souvent en tata... Mais ça veut pas dire que c'est un tata pour autant! Tu sauras que ce petit gars-là est sur le point de débloquer, de devenir une personne avec un grand P! Quelqu'un avec un gros... En tout cas... Voyons, ma toute ratoureuse, là... Quand je dis pourri, là... Je mets pas en question ses évidentes capacités! Non! C'est simplement qu'en ce moment, j'ai un gros projet avec l'Arabie Saoudite, et puis... Je suis très occupé... N'est pas pas bête, tu bonhomme la plante! Si tu t'occupes pas de Jean-Loup, moi, je m'en vais occuper de toi! Je vais envoyer un rapport au directeur! Tu sais que ton beau-frère Rodolphe Giroux, le directeur, il attend rien que ça pour te mettre dehors! Tam-tam-tam-tam! C'est une blague! Je vous ai poigné, hein? Une autre de mes blagues d'un farfelu, là! J'accepte le projet! J'accepte le projet! Vous savez, je recule jamais devant un gros défi, hein? Oh! Vous êtes comique, M. Laplante, hein? On va avoir du fun ensemble à faire des sciences, hein? Couchez! Couchez, Jean-Loup! C'est ça qui nous donnerait une lampe activée par une cellule photoélectrique! Vous savez ça, c'est quoi, une cellule photoélectrique? Ça fait nettement plus scientifique, hein? Comme ça, bien, on attend qu'il fasse noir, pis là, bam! Bingo! La lumière s'allume! Pas besoin de peser, c'est un piton! Je crois pas que tu te prennes personnel, là, pas d'offense, mais je pense que le piton, c'est toi, Jean-Loup! Ah, bien, je vous remercie, M. Laplante, pis en passant, je le prends pas personnel, pas tout! Jean-Loup! Hein? Tu sais que ton invention, elle existe déjà, hein? Tu sais les lumières dans la rue qui s'allument toutes seules le soir, là? Ah! 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 Ça, c'est brillant, ça! Ça, c'est lumineux, ça! Mais si toutes les lumières que t'as fonctionnent comme ça, chez vous, quand tu fais noir, comment tu les allumes? On ouvrait pas du frigidaire! OK! Pas d'idées sérieuses, pas de personnes-ressources, je ne me retiens pas. Salut, moyen bonheur! Bye-bye! Wow, 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 M. Laplante, je voudrais pas être celui qui va annoncer à Jocelyne que vous venez de laisser tomber son beau Jean-Loup, hein? C'est pas mon genre de stooler, mais des fois, on change de genre, hein? Toi, Carl Charest, si t'es si fin que ça, pourquoi tu nous donnes pas un coup de main? Ah oui, ce serait le fun, Carl! Dis oui, dis oui! Tu vois, ça ferait plaisir aux protozoaires, là. Mais, hein, Carl, mais, M. Laplante, tu savais-tu les protozoaires? À passant, là, pourquoi je vous aiderais, hein? Vous êtes toujours sur mon dos. Vous arrêtez pas de m'engueuler, fait que... OK! Disons que je vais te laisser tout un jour tranquille. Une semaine, mettons. Oh, le petit bonhomme crasse! OK! Négation. OK. Bonjour. 8, 4, 6. Mais j'ai conclu! OK, quand est-ce qu'on invente? Ah, on y va tout de suite. Let's go! On va faire un brainstorm. OK, moi, j'ai des idées. Un ouvre-boîte automatique alimenté par une cellule photoélectrique. Vous savez, hein, ouais, c'est vrai, t'es en camping, pratique à camping, hein, mon calme? Tu veux t'ouvrir une boîte de concert, ben, t'allumes ta lampe de pouche, pis le tour est joué. Pis avec la cellule photoélectrique, là, ça fait nettement plus scientifique, hein? Non? OK. Alors, un char de course avec un moteur qui s'est alimenté par une cellule photoélectrique. Non, mais ça a pas... Ça a pas de bon sens, là, cette idée-là, Jean-Loup. Je veux dire, démonstration. OK? Je suis un pilote de course. Oh, boy. OK? Je conduis la voiture de course. OK? Là, il y a un nuage qui passe devant le soleil. Là, le moteur photoélectrique n'est plus alimenté et il s'éteint. Il est rejeté. OK? T'as... T'as-tu une idée? Oui, j'ai une idée. Je pense que j'aime mieux vous avoir sur le dos toute la semaine. Ah, ah! Ah, le cas de charret, hein? Brie de contrat, là. Si je te dis qu'en plus de m'avoir sur le dos, tu vas faire de la rattenue. Vous n'avez vraiment aucune morale, hein? Puis envoyez-donc part de ça, vous, le petit génie de Copenhague, vous qui avez inventé tellement d'affaires, hein? Bien, justement, j'ai eu tellement d'idées dans ma vie que là, ça commence à... s'épuiser un peu. Mais, je l'ai. Un piège à rat! Avec une cellule photoélectrique, peut-être. Ouais, c'est pas bête, ça. Hein? Avec une cellule photoélectrique, ça fait nettement plus scientifique. Ah! OK, regarde. Là, c'est le petit rat, il arrive dans le piège. OK? Là, ça, ça fait déclencher une lumière qui, elle, alimente une cellule photoélectrique qui, elle, fait tomber un enclume sur la tête du rat. Oh! Jean-Lou Simonac, t'as-tu mangé Smarties à Keller Barrette? Je vais dire, comme je disais à U2, du temps que j'étais leur gérant, quand il était pas encore connu, c'est pourri! Oh! Je suis un inventeur raté! Oui, mais Jean-Lou, pourquoi t'invales pas un piège où le rat s'électrocute tout simplement en touchant au fromage? T'sais? Ben oui, Carl, hein? Ça existe pas du fromage électrique! Hé, hé, hé! C'est pas fou, ça, cette idée-là, le quatre charrettes! Oui! Hé! On pourrait même appeler ça le... le Killer Grilled Cheese! Hé, j'pensais jamais dire ça un jour, mais je suis d'accord avec vous, c'est une très bonne idée, ça! Tu sais que je suis un cheese-with-kid du marketing! Hé, oui, tu sais que McDonald's serait pas rendu où il est rendu sans moi! Hé! Le clown Ronald serait un clown beaucoup plus pauvre et beaucoup moins fieste! Hé! Hé! Tu m'allons! Tu m'allons! Où est-ce que vous allez? Hé! Je m'en finis mon histoire! Oui, mais c'est parce que si elle... Elle pense qu'elle va aller là-bas... Oh! Moyen bonhomme, as-tu fait des exemples? Tu fais des exercices d'échauffement avant de réfléchir comme ça? Oui, c'est ça, mais ça n'a rien à voir avec l'invention, par exemple. Fiu! Ha! Ta-dam! Voici l'élément fondamental de notre invention. Ça va pas être juste électrique! Ça va être radioactif! Moi, je peux te parler de la radioactivité. Tu sais que j'ai bien connu Pierre et Marie Curie. Canailles, franchies, pas de dialogue. Fred Triss, pas de dialogue non plus. Ça, ça veut dire qu'il reste chacun de leur bord. Solution, souper au restaurant. Alors, je dis à Marie, arrête de lui donner des biscuits au plutonium! Tu vas être obligé de mettre un abat-jour à ton mari! Ça, c'est une blague que je faisais... Ouais, ouais. Voyons bonhomme, tu m'écoutes-tu là? Hein? M'écoutes-tu? Bravo, plat Joe! Caméry! Caméry, j'aurais des petites informations à te demander pour mon invention. C'est parce qu'il y a des petites affaires que je comprends pas par rapport à l'électricité. Oh! Des petites affaires. Jean-Lou, c'est parce que t'as de la misère à charger une ampoule sans t'électrocuter. Ouais, c'est parce que je sais jamais quel bout te mettre en premier. Voyons, 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 Jean-Lou, pourquoi tu demandes pas des conseils à la meilleure personne ressource au Canada? Oh... Tu sais que moi, j'ai presque assisté à la naissance de l'électricité. Je me souviens, à 16 ans, au Danemark. Hey! Hey! C'est Camé qui va m'expliquer, parce qu'elle explique mieux. C'est pour ça que je l'invite au restaurant ce soir. C'est ça, c'est clair, ça! OK! Oui! OK, Camé! Invite-la, là-tu bonhomme, au restaurant! Quoi? Camé, hey! T'as-tu venu au restaurant? Avec moi ce soir, ça va être à 6h chez le Comte de la Petarde. C'est moi qui paye. Hey! Hey! C'est super parfait! Safe! Ah, mon petit blimeux, là, hein? C'est ça, ta technique. T'as l'air du gars le plus déville de l'école, mais c'est une façade. C'est comme ça que tu attires les filles dans tes filets. C'est pas une façade, vous saurez, OK? Excuse-toi pas. J'étais comme toi à 16 ans au Danemark. Ah! Mon Dieu! J'étais un fié fait coquin. Ouais, ouais, c'est ça. Coquine, coquine, là. Je me souviens... Le Danemark, les pommiers en fleurs... Toutes les cours d'IA Schiffer qui me regardent... Et puis, à part de ça... Laisse-moi dire... Allô, Fred? Ouais, c'est le hot dog. Ouais. Hé, t'as pas dû jouer un rat, toi? Ouais, c'est genre une couple de petites questions à te demander par rapport à leur comportement. Good! Good! OK, viens me rejoindre la soirée au snack bar, le compte de la pétable vers 6 heures, c'est pour qu'ils payent. OK! Bye-bye! Mais donc, Jean-Loup, t'as-tu un kick sur Fred aussi? Ha, ha, ha! Jean-Loup, Jean-Loup! Quoi? Je voulais juste te dire, là... Si tu cherches quelqu'un pour faire la mise en marché de ton piège à robes... Toi, Maria, c'est correct. M. Lapiant a déjà trouvé un manufacturier pour mon invention. On s'est parlé profus de 50, 40. 50%? Voyons, vous êtes fous! C'est à cause d'irresponsables comme vous que le marché de poids moteur d'invention, ça va chez le diable! Ben, justement! Ben, justement! Parlant de droit, dans un grand geste humanitaire, je suis prêt à céder tous mes droits et tout mon pourcentage en échange d'une petite signature ici, OK? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'idées, pas vrai? Oh, attention! Nous, on en connaît des imbéciles qui changent d'idées! C'est bien vrai, Jean! Alors, pour récupérer l'entière propriété de ton invention, c'est ça que vous m'expliquiez tantôt! Je viens de comprendre! Non, non, non! Je ne le signe pas ça, mon soeur! Oui, oui! Oui, je suis là! Tu vois bien que s'il s'en débarrasse parce qu'il s'est passé quelque chose de croche! Ah oui? Non! Non, 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 non! Un petit incident malencontreux, là, c'est que le piège à Ra est un petit peu grand, OK? Et le chien saucisse de mon acheteur est resté pris dedans! C'est ce qu'on appelle un cheese dog, je pense! Puis là, je gage que vous avez une petite poursuite, c'est le don? Non, non, c'est Jean-Luc qui a la poursuite parce que c'est lui qui a les droits! Quoi? Ah oui? Mais j'en connais un autre, moi, qui va se faire poursuivre! Oh! T' من eux! T' من eux! T' من eux! T' من eux! Attache tes culottes, ta brame! Ah! Arrête! Moi dis ça! Arrête! 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 de contraint, ça, le 4 charrains! Ah, c'était coupé! Ah, c'était coupé! Je me sens comme une feuille de plywood, s'il y a... Plais, hein? Encore en train de parler dans mon dos, le 4 de B? Vous saurez qu'il y a d'autres catastrophes naturelles pas mal plus intéressantes que vous. C'est ça! Quand on sera à court de sujets plates, on vous fera signe! Wow, 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 tu, madame fille! Sans ces mépris de l'autorité, ça pourrait te coûter cher. Parce que vous savez qu'avec les connexions que j'ai... Ouais, les connexions? Quelles connexions? Vous êtes complètement déconnectés de la réalité! OK, OK, OK! OK, time out, les tupis de boue, time out! Monsieur Château, j'ai ici une lettre signée du directeur motorisant à utiliser votre ordinateur pendant une semaine pour accéder à HunterNet. Mais voyons, qu'est-ce qu'on y a fait à Giroud? Hey, est-ce qu'on a oublié d'y donner sa cargaison de glosettes? Mon Dieu, c'est vrai! Ah, c'est ça votre truc, vous l'achetez! Mais non, on l'engraisse! Bon, ben, c'est ça. Tel général Abraham, sur les plaines de Montcalm, c'est ça. Je réquisitionne votre ordinateur, parce que celui de la salle des profs est hors d'usage. C'est ça qui arrive quand on laisse un ordinateur des mains de n'importe qui! Wow, 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 ma toute minuscule! Tu sauras qu'il y a... il y a que moi qui a accès à l'ordinateur. Oui, ben, c'est ça que je disais! Oui, mais vous pourriez prendre notre ordinateur puis l'apporter à la salle des profs, non? Oui... Oui, c'est une des solutions qui a été envisagée par le comité chargé d'étudier cette épineuse question, mais suite à un vote unanime et surtout de confiance, il a été décidé qu'il serait préférable de pas... de pas maganer l'environnement de l'apprenant. OK? Puis, euh... avec vous dans le décor, ça risque pas de maganer l'environnement de l'apprenant, ça, hein? Hé, petit bonhomme félin! J'ai-tu même pas envie de savoir c'est quoi ton nom? OK? OK, petit bonhomme-femme, euh... pourrais-tu me brancher sur le réseau? C'est parce que celui-là, il est pas pareil comme le mien, hein? Moi, j'ai un... un Harlem Pickle 440-504 à soupape en V, turbo-expressif. C'est tellement puissant que je suis tellement familier avec les modèles plus primitifs, hein? Ben, pour vous familiariser avec les modèles primitifs, regardez-vous donc dans le miroir! C'est fait! OK! Hop là! Mais c'est un petit peu perdu, là, moi, je pense? Ouais, comme quand vous êtes venu vous faire engager ici, c'est ça? Non, non, non! C'est parce qu'il y a plein de... de... de filles en maillot de bain transparent. Ah non! Non, 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 non! Vous êtes pas perdus, c'est à cause de Carl, ça, oui! Il va tellement souvent sur ce site-là que c'est rendu que l'ordinateur, il bat tout seul! Ah! Ça me rappelle mes nuits torrides au Danemark, ça! Ah non, non, vous voulez plutôt dire vos nuits torribles! Oh! 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 Oh!ordu bon homme femme contraireuse! Tu sauras que... Hababoum, bam-boum! J'avais la véritable harenne! Des, des Freida, des Birgit... des Carol Lesson! Les étaient tous à mes pieds! Ouais. C'est normal, ça. 왔... T'étais pas capable de porter votre face. Oh! Oh! Wow! Wow! Tu broaden d'enfranchissement, là! Je comprends ta jalousie. C'est pas tout le monde qui a la chance dans sa jeunesse d'être aussi beau qu'un beau jeune premier beau comme moi. C'est incroyable ce que les années peuvent faire à une façon! S'il saura que j'ai même été approché par Ingemar Bergman pour jouer dans son film. Approché qu'une pauvre de 10 pieds? Sauf que Ingemar Bergman était pas Danois. OK. Bonne réponse. Du point. Mais puisque t'es si forte, petit Mme Boudin, peux-tu me dire de quel pays il était, Ingemar? Ah ben moi, moi je le sais, mais vous le savez-vous? Oui, oui, mais j'ai promis à Ingemar de ne jamais le révéler. OK? Ah! J'ai bien payé les femmes d'abord! Calmez-vous, là, M. le super technicien. C'est juste la deuxième ligne du téléphone qui sonne, OK? Je sais, c'est une blague. Got you. Oui, allô? Oh oui. OK, c'est bon. Jocelyne veut nous voir à son bureau. All right! C'est la première fois que je suis contente d'être convoquée à son bureau, viens-t'en! Bon, 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 allez-tu, Madame! Vous m'avez pas dit comment sortir du site de maillot de bain. Ah ben, regarde, envoyez vos photos aux filles, elles vont sortir bien assez vite, OK? C'est bon, caramel écossais. Comme ça, ça a l'air que tu mènes des expériences pour la CIA? Ben oui, ben j'ai rien trouvé d'autre. Je veux dire que c'est bien peu de choses, là, hein? C'est une toute petite branche de la CIA. Ça doit, parce que j'en ai jamais entendu parler. Et tu sais que la CIA ne renverse jamais un gouvernement sans d'abord en parler à Firmin-Laplante. Ah bon? T'es dans la CIA? Chut, 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 chut! Je suis pas supposé en parler, là, mais... Maison! Bon, ben, on va commencer par un petit test de personnalité. Oh boy, pauvre toi! Avec la personnalité que j'ai, ta machine va exploser. Non, non, c'est pas un test qui se fait à machine, là. Ça se fait à bras, comme dans le bon vieux temps. Tu veux-tu dire que ma machine à tester les personnalités n'est pas encore sur le marché? Oh! Va falloir que je prenne une note pour mon agent, là. Oh, chut! Je vais te faire passer un test de Rorschach. Oui, c'est un test de taches d'encre. Ah, c'est comme les tests de détergent. Laquelle de ces piles est la plus propre, madame? Non, 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 non. C'est plus simple que ça. Non, non, je te montre des taches d'encre, puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Hein? Comme celle-là, par exemple. Ah oui, ça me fait penser à l'alpinisme. Ah! Quand tu sais que j'ai été le premier à escalader l'Everest en... en bicycle. En bicycle? Oui, oui, mais c'était un bicycle de montagne, hein. Je veux pas te faire des aquiles. Tes freins devaient être finis quand t'es redescendu? Ben non, ils ont pété au début, alors j'ai été obligé de freiner avec mes mains. Hein? Ben ben, c'est ça. Sac dans les breaks, là, que je te montre un autre petit carton. Ah oui, ça, c'est la nébuleuse de Firmin. Hein? Que c'est ça? Je t'ai jamais raconté ça, ma toute savoureuse. J'avais 16 ans et j'étais astronome, amateur et professionnel en Danemark. Et un soir comme ça, j'ai découvert une nébuleuse et je lui ai donné mon nom. Et que j'avais... et que j'avais la vue perçante à cette époque-là. Écoute, je pouvais lire un article de journal, là, à... 500 pieds. Oui, c'est vrai. J'ai un moyen facile de m'en souvenir. C'est le... le record de lancer du poids que j'ai établi. Et whoup, le poids est parti. Ben oui, ça aurait servi à rien de le lancer plus loin. T'aurais pas vu tomber le poids. Hein? Ah, OK. Next. Comment ça se fait que t'as eu ça, toi? Viens, qu'est-ce que tu veux dire? C'est les plans de mon invention, là. Mon moteur pour vaisseaux intergalactiques. Mon Dieu! Firmin, t'as un méchant problème. Mais là, j'ai pas encore déposé le brevet. Je vais me faire piquer l'idée. La Guerre des étoiles va commencer sans moi. Oui, ben, ben, ça va faire, là, Yoda. Sais-tu de quoi tu souffres, Firmin? T'es un menteur compulsif. Oui, t'es un mythomane. Oh, ben, j'ai jamais été insulté comme ça. Même la fausse Sharon Stone a préféré Robert Redford pour aller aux Oscars. J'étais moins insulté que là! Firmin, assis! Écoute ça, là. Mythomanie. Tendance pathologique de certains malades qui forgent de toutes pièces des histoires, des mensonges, et les prennent eux-mêmes pour des réalités. J'ai jamais écrit ça. Ah bon? Parce que c'est toi qui a écrit ce livre-là, à cette heure. Ben, t'es! Non, non, non. Ça a été écrit par Hjulrich Von Strucker. Et ça fait 80 ans qu'il est mort, ce gars-là. Comme ça, tu me diagnostiques avec des vieux livres passée date? Ah! T'admets que c'est pas toi qui l'a écrit. J'ai jamais dit ça! J'ai juste dit que j'ai été plagié. Ah bon? On t'a plagié avant ta naissance. Je n'ai pas à me justifier de ce que j'ai fait avant ma naissance. Comme on dit, nous, les psychologues, tu boques. Mais peut-être que tu vas t'ouvrir plus facilement à... Whippet! Comment ça, Whippet? Je m'appelle Frisou. Non, c'est parce que quand j'étais petit, j'avais une marionnette pareille. C'est le maman qui me l'avait donnée. Et puis, un jour, à la maternelle, je l'ai changée contre un paquet de gomme-balloune. Je peux pas dire ça à maman. Pourquoi? Elle voulait pas que tu manges de la gomme-balloune. J'ai dit que je me l'étais fait voler par un grand troisième année. Et puis, je venais mettre le doigt dans l'engrenage du vice. Comment t'as su que c'était un grand troisième année? Mais non, Jocelyne, c'est tout un paquet de menterie, ça! Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans un maelstrom de mensonges. C'est devenu comme une drogue. J'étais pas capable de dire deux mots sans mentir trois fois. Et puis, même pour l'Everest, j'ai menti. C'est vrai que mes freins étaient finis rendus en bas. Firmin! T'as raison, Whippet! Je... j'ai jamais escaladé l'Everest. Comment... comment je vais faire pour sortir de l'enfer de la mythomanie? Ben non. Oh, mais non, mais fais-toi-en pas, là, tu bonhomme Firmin. Hein, Frizou? Whippet et moi, on va t'aider. Ah, à cette heure que je voulais guérir... Guérir? Guérir de quoi? De sa mythomanie. Deux, trois petites séances, là, super thérapeutiques avec Psycho Jojo, et paf! Fini les bibittes dans la tête. La plante est guérie. Hein, tu l'as pas guérie pantoute, t'as juste attrapé ses microbes. Hé, c'est pas des menteries, là. Je vous mens pas, il ment plus. Ah oui, c'est ça, Jocelyne, c'est ça. C'est bien beau. C'est comme ça. C'est beau. Parfait. Bon, occupe-la, là. Je vais l'amener à Louis H. Lafontaine par l'Assemblée. Ah, bon. Ah, tu es là, ma muse, vos non-tueuses, ma Florence Nightingale. Je te cherche partout pour te remercier d'avoir changé ma vie. Imagine-toi donc que je viens de parler au président de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est un de mes vieux amis. Tu sais qu'on a remonté l'Amazone ensemble. Firmin. OK, la rivière au Renard. Et puis, c'était pas le président, mais son adjoint. Section Rive-Sud. Firmin, dis la vérité à Whippet. OK, j'avoue tout. Whippet, c'était tout démenter. Je n'ai jamais appelé personne. Je ne connais personne. Je n'ai jamais appelé personne. Je n'ai jamais appelé personne. Je n'ai jamais appelé celui du Québec. du Québec, ça n'importe quel quel�'óta Barbara 14. Je ne sais pas si cressin, mais ce n'est pas dit de ma vieille. Allez, ça veut-être. Et ça veut-être que tu vas pouvoir t'occuper de choses. La linde d'olomé du cimetière contre des neiges. Non, non, non. Son cas ne relève pas de la psychologie. Il relève de l'exploration spatiale. Hein? Comment ça? Non, on devrait la mettre dans une fusée pis l'envoyer loin, loin, loin sur une autre planète. Ouais. Bon, bien, en attendant que la NASA en fasse sa mascotte, nous autres, on va l'envoyer loin, 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 dans un autre local. Oh, oh, oh! Tu bonhomme, tu bonhomme! Est-ce que tu parles ici de Cassandre Thibault? Tu ne devrais pas faire un geste que tu pourrais... dont tu pourrais te mordre les coudes une fois qu'on t'a arraché les deux avant-bras. Hé! C'est des menaces, ça! Oh, hâte-là, hâte-là, mon grand garçon! Non, euh... Non, loin de moi, cette idée. Et toi aussi, loin de moi. Non, c'est que... Cassandre Thibault est la fille du sous-ministre des Finances. Et il est très père-poule. Et quiconque déplace sa fille en paye le prix. Ouais, mais comment ça se fait que vous savez ça, vous? Parce que je connais bien le ministre, le ministre des Finances, qui se trouve à être le boss du père de Cassandre. Ah! Le ministre et moi, on a fait les 400 coups même ensemble. Ah! Puis vous l'avez connu quand vous aviez 16 âges d'âge, hein? Exactement! On était moniteurs au même camp de vacances. Et puis, un après-midi, je l'ai vu tomber en bas du quai. Alors, en écoutant que le lifeguard dans moi, j'ai sauté dans le lac et je l'ai sauvé. Firmé! Dis la vérité à Weepet! Mais... c'est... c'est vrai, Weepet! Je le connais pour vrai. On a même traversé le Canada ensemble sur le pouce. Ben, 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 ben... Ben, ça va prendre les grands moyens. Hein? Viens-toi, mon firmé. On va aller se laver la bouche avec du savon noir. Ah! Ben, Weepet! Dis-lui à Chacheline! Dis-lui! Ouais. Ben, ça a pas duré ben, ben longtemps, son affaire, hein? Oui! Et puis, j'en connais... Ben, j'ai mon maudit voyage! Hé! Il coupe le budget de la radio de moitié! Ben, regarde l'autre, là, qui pense juste à ses petits problèmes. La vraie catastrophe, c'est qu'il coupe mon salaire de 10 %. Je l'aurai jamais, ma piscine. Je l'aurai jamais. Je vous avais averti. Le père de Cassandre a le bras aussi long que la mémoire. Mais, encore une fois, vous avez fait fi des connexions de Firmin-Laplante. Oui, mais, tu sais, avec toutes les menteries que vous nous avez contées, comment on pouvait savoir que cette fois-là, celle-là, vous disiez la vérité, pis vous connaissez le ministre, tu sais? Wow, 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 petit bonhomme chat de gouttière. Tu sauras que je n'ai jamais menti de ma vie. Ah, bon! Parce que c'est vraiment vous qui avez inventé le procédé pour mettre le caramel dans la caramélique? La pure vérité. Puis, votre arrière-grand-mère qui a tué 33 soldats iroquois avec deux balles dans son fusil? Authentique. Et la fois où vous avez combattu un rhinocéros à main nue? Ah, ça, c'était pas vrai. Ha, ha! J'avais des gants! Ah, ben, ça m'a tout l'air d'une petite rechute, ça, mon Firmin. Bon, ben, les jeunes, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Le savon noir! Oh, hé, là, là, là! Oh, hé! Jocelyne, tu le sais, une gang, c'est une illusion. Pardon. Ah, hé, hé, hé! Ah, hé, hé! Ah, hé, hé! Ah, hé, hé! Voyons, qu'est-ce qu'on y a fait à la pelande? Pas à la pelande aussi, moi. Ah, hé, on applaudit! Hé, quelle collection, je vous l'ai excusé? C'était du fini? Ouais. Ok, je suis là. Ok, je suis là. Ah! 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 Bonjour, la petite Madame Radio, la petite bonne femme journal! Ah! 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 Bonjour, petit bonhomme collègue! Ah! Je veux dire, bonjour, Hervé! Salut, Firmin. Es-tu trompé de local, toi aussi, ce matin? Moi? J'espère? Non, c'est que... J'ai... j'ai entendu parler que tu cherchais des profs pour collaborer à ton journal. Ah! Pas du tout! Bien, je cherchais un prof, puis je l'ai trouvé. Fait que merci beaucoup! Attends! Attends, ma chouette. Attends de voir ce que je te propose. Une chronique scientifique. Parce que, tu sais que j'aime beaucoup. Beaucoup d'expérience, là-dedans. Oui, quand j'étais au Danemark, à 16 ans, c'est ça, j'écrivais une chronique scientifique. Oui, c'était publié dans le Grand Danois scientifique. Le Grand Danois? Écrivais-tu la chronique des chiens écrasés? Ah! Sens de l'humour, quand tu nous tiens. Mais, c'était pas loin de ça. J'écrivais des articles sur la biologie moléculaire, c'est ça. Euh... Tu te m'as même pas inventée à l'époque, encore. Non. J'étais une sorte d'avant-la-garde, de pionnier. Ah! Mais, ça tombe bien, on parlait justement de colon, tout à l'heure. Ah! Moi, je te dis que ça pondait, hein, une vraie poule atomique. 200-300 pages par semaine. Ça dérougit, ce pas. Ça dérougit... Rouge, rouge. Attends une minute, toi, ça me rappelle quelque chose. Botwing! J'ai... 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 J'ai laissé mon rond de poil allumer! Botwing! Botwing! Botwing, c'est à moi, ça importe! Éric! Écoutez, M. Laplante, votre idée est bonne, mais c'est le timing qui est pas bon. Revenez voir dans deux semaines, puis on en reparlera. Deux semaines ou un mois, là. Mettons six mois, tiens. Mais oui, mais là, écoute, ma chouette, là, dans six mois, la science risque d'avoir beaucoup évolué. Mais oui, justement, faites donc pareil, ça pourra pas nuire. J'ai des cheveux! T'as raison, tu bonhomme. T'as raison, t'as raison. Mais moi, j'évolue tellement vite que je pointe des tickets sur l'autoroute de l'information. Bien, c'est ça. Préparez-nous un dossier pour dans six mois, un an, là, puis nous autres, on va se concentrer sur la généalogie. La généalogie? As-tu dit la généalogie? Non. Essaye pas, tu bonne femme, je t'ai entendu. Hé! Je pourrais vous donner un sérieux coup de main là-dedans. Moi, c'est mon meilleur en B, ça, la généalogie. C'est parce que je voudrais pas imposer quelqu'un à Hervé. Je sais même pas s'il aime ça, le travail d'équipe. Oh non, s'il travaille avec moi, c'est comme s'il travaillait tout seul. Bonjour, mes amis, bonjour! Bonjour, mes amis, bonjour! Bonjour, mes amis, bonjour! Bonjour, mes amis, bonjour! C'est ça, bonjour. Moi, j'ai du travail à faire, puis comme disait Robidou, ça meugle tellement, il sait qu'on s'entend plus très. Oui, bonjour, Bernard! Tu vois bien que tu nous déranges en pleine discussion! Attends-moi, ma chouette! Pas venu avec nous autres chercher Pamela à l'aéropa hier? Ben, ben... Ah, non, pas encore de contrôle. Depuis hier, qu'il me suit comme une queue, celui de beau. T'exagères, il est pas si pire que ça, voyons. Ah non, ben pourquoi, pour qu'il avait interdit l'accès au local des profs, de bord? Oui, oui, j'arrive, là. Oui, oui. Hé, je m'excuse, je savais même pas qu'elle était barrée. Ah! J'excuse-toi pas ma chouette. Je comprends que vous vous en barriez. Hé, le journal, la radio, ça doit attirer son cortège de petit bonhomme fatigant, ça, hein? Déjà, avec juste un, on a notre quota. Mais, hein, hé, vous allez être fiers de moi. Imaginez-vous donc que je viens de terminer mon premier arbre généalogique. Une famille des plus prestigieuses. Ah, laissez-moi deviner, euh, les Laplantes. Non, les casse-grains, dit Laplante. Je vous dis que j'ai remonté dans cet arbre-là, puis j'ai remonté dans cet arbre-là un vrai sauvon en réaction. Et puis, figurez-vous que j'ai retracé des casse-grains, dit Laplante, jusqu'à l'époque des pharaons. Ouais, les pharaons. Pareil comme dans le film Moïse et les dix pyramides. C'est ça, moyen bonhomme, tout à fait. Bien, merci! Je suis un descendant direct de Nemesis Ier. Nemesis, c'est dans quelle dynastie, ça? Ah, Hervé, ça, je veux pas te dire, je n'écoute pas ça, ce programme-là. Non, je veux dire, à quelle époque? À l'époque des pharaons Hervé, je dirais. Ah, Carl, elle veut chaise. Bien, oui, bien sûr. Ben, Carl. Ah, je pense que tu m'as oublié, hier soir. Ah, mon Dieu, c'est vrai le devoir. Excuse-moi, Jean-Lou, excuse-moi. J'ai fait une petite indigestion. Je voulais pas te la donner. Ti bonhomme de ti bonhomme de ti bonhomme de ti bonhomme. C'est le feuillant d'être menteur de même! Hé! 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 Regarde, c'est mon meilleur ami, il me mentirait pas, OK? On ment pas aux gens qu'on aime. Moi, lui, m'étant. Fantastic. All right, Chris, here we come. Écoute-toi, ça se peut-tu? Ça, c'est juste trois mots de français, puis ça s'accue déjà. Ah! Ben non, Herbie! C'est que Pamela voulait connaître une institution typiquement québécoise. Alors, comme on est pas vraiment des bonnes dates pour le festival des petites patates à Saint-Quentin, ben... J'ai passé l'invité à... Le cabane à sucre! Le cabane à sucre! Hé! De House of Sugar! Ouh! Pis! Ça me t'en-tu venir? Ouais! Mais, hein! Mais, hein! Hé! Je t'en manque de sucre! Ça fait deux jours que j'peux aller! Hé! Yoï, ton autotuc doit être tombé de moitié! Mais, hein! Pis toi, Herbie, vas-tu venir? Bien sûr que je vais y aller! Je vais même le noter tout de suite dans mon agenda pour pas l'oublier. Où est-ce que je l'ai mis encore? Oh, 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 oh! Ça va tout l'air d'une vilaine grippe, ça, mon Firmain, hein! Non, non! Viens ici, là! Viens ici, là! Non, non! On veut pas pogner vos microbes, là! Ça peut être une épidémie, ça! Mais, non! Ti bon, non! J'ai pas... J'ai pas l'affaire de Ti bonheur! Fermez-la! On veut pas au microbe! Oh oui, là! Sans pire, ma distraction, je m'en étais même pas rendu compte! Mais, effectivement, je n'avais jamais remarqué à quel point, à la longue, Firmain peut... Comment je pourrais dire ça poliment, donc? Taper ses nerfs? Non! Taper ses rognons? Donner le goût de fessé? Oui! Je pense que l'expression n'est pas trop forte. Hé, hier, il m'a tenu au téléphone jusqu'à 3 heures du matin pour me parler de ces maudits casse-grains, dit Laplante! Et t'aurais dû le mettre sur le haut, tu s'en serais même pas aperçus! Tu penses ça, toi? À un moment donné, ça bip dans mon téléphone, je lui dis... Excuse-moi, Firmain, je n'appelle sur l'autre ligne. Change de ligne, c'est encore lui! Ah! Ah! Vous êtes là! Oui! Hé, ça fait une demi-heure que je vous attends dans la chambre à Fournaise! Tu ne m'avais pas donné rendez-vous ici, petite bonne femme! T'es toute mêlée! En tout cas, l'important, c'est que je sois là. La réunion peut commencer. Ah! Bien, c'est dommage qu'on vienne juste de finir. Bien, meilleure chance la prochaine fois! Mais là, mes projets de mise en page révolutionnaires, qu'est-ce que je fais avec, moi? Ah! J'ai une jeune fille trop bien élevée pour vous le dire! Salut, Hervé! Merci beaucoup, hein! Salut! Salut, Dominique! C'est ça! Salut! Tourlou, ma chouette! C'est ça! Tourlou! C'est beau à voir ça, Hervé! On l'a-tu l'affaire avec les jeunes, tous les deux, hein? Je pense qu'on est les deux profs les plus populaires de l'école. Pourquoi? Parce qu'on a des trucs pour plaire aux jeunes! Ah! Parlant de trucs! C'est quoi tes trucs, toi? Mais commence donc, toi, à la place! Je suis curieux d'entendre ça! Non, non, non! Je voudrais pas te couper l'herbe sous le nez! Surtout que la qualité de mes trucs pourrait te décourager! Ah! Mais fais-toi entre avec ça, mon Fermin! Tu sais, à ton contact, on apprend l'humilité! C'est vrai que je suis un gros morceau d'humilité! C'est vrai! Quel truc! Par où commencer? Écoute, cher collègue, pour la première fois de ma vie, j'ai menti. Oh! Je pense que je suis pas très populaire auprès des jeunes. En fait, je pense qu'ils maïssent la face! Pas juste les jeunes! Écoute, Hervé, je vais être bien franc avec toi, là. Je pense que... je pense que je l'ai plus avec les jeunes. Écoute, Fermin, je vais être bien franc avec toi, là. Je pense que tu l'as jamais eu. Mais, Hervé... Hervé, toi, t'es tellement cool! T'es tellement populaire! Il t'invite partout! Moi, il m'invite partout! Je veux dire, c'est quoi, ton truc? C'est quoi, ton monde du truc? C'est quoi? Oh, j'en ai pas de truc, là! Tout ce qu'il faut, c'est être soi-même. Puis, surtout, il faut les apprivoiser tranquillement. Ça fait quatre ans qu'il essaie de les apprivoiser! Mais, t'les apprivoises pas, tu t'imposes! T'arrêtes pas de te vanter toutes sortes d'histoires qui ont pas d'allure! T'es achalant! Une vraie... une vraie... une... Voyons! Qu'est-ce que je voulais dire, non? Non, non, non! T'es achalant! Une vraie sensue, c'est ça! Ah oui, mais c'est bon des sensues, ça! Ils s'en servent en médecine! Tu sais, à 16 ans, j'étais sur l'équipe médicale! Arrête! T'es collant, là! Mais, collant, là! À côté de toi, la Crazy Glue à l'aide de la Vaseline! Hervé! Qu'est-ce que tu veux dire, par collant? Ça s'améliore pas, son français! Arrête-Caravan, montons à la cabane! Oh, hello! On n'est jamais trop à vous goûter au sirop, au sirop d'érable! C'est bon, hein? Hello! Ah! Pas vous autres! Oh, pas vous autres! Pas vous, surtout! Hé! Quel hasard! Généralement, je ne vais jamais à la cabane à sucre! Puis, tout à coup, là, moi, je décide d'avoir un goût de sirop délicieux, puis de crêpes onctueuses! Puis, quel hasard de coïncidence! Ah bah boum, bam boum! Je tombe sur mes amis! Oui, oui! Ben, où ça, vos amis? Ah! Alors, loin de moi l'idée de m'imposer, mais, euh... Laissez-moi donc me joindre à vous! Oui, c'est pas nécessaire, hein? C'est mon plaisir! Ça me fait plaisir, hein? Que ça, ça va nous permettre de nous abadouer un petit peu! Tasse-toi donc un peu, ma chouette, s'il vous plaît! Alors, cher collègue, je suis-tu assez moi-même, là? Oui, pas mal trop à vos goûts, oui! Oui, c'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Hé, calme! Je pense que ça ne me tente plus de sortir mon drôme du camion, c'est-tu bien grave? Ben non, ben non, ma doudoune! Retourne dans ta manjoie, là! Oh, là, là, là! Hé, c'est une vraie guitare de bois, ça, hein? Oh! Vous aviez dit me dire que quand vous apportiez vos instruments, j'aurais apporté mon... mon... mon accordéon! Ben oui... Ça aurait été difficile de vous le dire, vous n'étiez pas invité! Ah! Ah! Toute cette musique, ce boiron... tout ce brun... Ça me rappelle mes années dans la commune! Ah! Parce que t'étais dans une commune, toi! C'est vrai qu'il laissait entrer pas mal n'importe qui, ouais! Ben ça! Parce que dans ma commune, moi, j'avais laissé entrer la gang du groupe Harmonicum! Ah non, pas la gang de cheveux qui chantait du nez, là! Hé, hé, tu bonhomme, attention! Je te dis qu'il y avait du moyen toupette de musiciens là-dedans! Tu sais que moi, j'ai été le premier chanteur du groupe! Ah bon? Ah oui! Mais j'ai tout enseigné à Serge Fioriture! C'est moi qui leur fournissais les chansons! OK! Ben, je vais pas vous décourager, là! Alors, continuez de vous installer, tu vas non? C'est ça, ouais! C'était, euh... Carl, pense-tu à ce que je pense? Je pense que oui, oui! Bon, ben, on va y aller! Mais avant de commencer notre petit tour de chante, on a une surprise pour vous! Imaginez-vous donc qu'on est parmi nous, ce soir, l'ancien chanteur du groupe Harmonicum, et j'ai nommé Firmin Laplante, que j'invite à venir nous interpréter un de ses grands succès! À toi, mon Firmin! Hein? Non, là, c'est que parce que... Non, là... Oh, les petits bonhommes, là, on est pas trop vite en affaires! C'est parce que j'ai oublié, ça fait longtemps, les paroles, les notes, les pas de danse... Oui, oui, mais voyons, c'est pas grave, ça, vous avez une mémoire phénoménale, ça va vous revenir! Voyez donc, là! Laplante! 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 Ah! Oui! OK! Très bien! Vous m'avez parlé, sentiments, les petits bonhommes, les petits bonhommes! On va y aller en mieux, hein? OK, OK, petits bonhommes, mon collègue, je vais chanter en cathédra pour que vous entendiez bien la puissance de ma voix sonore, hein? Ah! 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 Celui qui se pique, celui qui se frotte, on met plusieurs bonhommes culottes! Faut se mettre... Rappelle-moi de changer mon boss afin d'imiter le musicien d'Oz! Je suis donc petit... Allez! OK, ça va faire! Ça va faire! Hé, wow! Tu me coupes là! Il reste encore 25 minutes de chanson! Mais après, c'est le bois instrumental, on va s'arranger tout seul, hein? Merci beaucoup! Merci! OK! Thank you! Thank you! Elvis! Elvis, thank you! Elvis, couchez! Couchez! Alors, c'est maintenant le moment de... Hé! Bonjour, les petits bonhommes, tout le monde! Hé! Quelle belle soirée on a eue hier! Quelle réussite! Rien n'y manquait! Hein? J'irais même jusqu'à dire qu'il y en avait trop! Oui, et puis vous êtes vourmis de votre food fight, M. Laplante, hein? Oh là 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 là! Que j'y ai goûté, hein? Non, non, mais je veux pas me vanter, là, mais je pense que j'étais votre cible favorite, pas vrai? Hé! J'avais tellement de tir d'érable partout sur le corps, il a quasiment fallu que je prenne mon bain au décapant! C'est vrai que, pour une fois, mon ferment était le plus populaire, hein? Mais il est où? Il est où, ce qu'il est, Jean-Loup? Ben où? Hé! C'est vrai, ça? Il est où, Jean-Loup? Oh! Hé! Hé! Au secours! C'est pas j'suis poigné dans la tire, là! Hé! Monsieur, vous avec les cordes là! Aidez-moi! Hé! Celui qui se pique, celui qui se frotte, on est plusieurs dans mes culottes. Fais-moi penser de ça, j'ai mon boss. J'veux devenir un musicien-dance. J'veux d'embrer... Hé! Il faut trouver une nouvelle règle pour aller au camp! Qu'est-ce que ça va faire, là? D'ailleurs, il attend dans le corridor. Vous pouvez entrer, M. Laplante. Laplante! Moumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoum Un petit minable! Ça aussi, c'est écrit au dossier, hein? Langage ordurier avec les professeurs. Écoute, Rod, là, prends le pas personnel. OK? C'est ma conscience professionnelle qui me dicte ça, là. C'est pour le bien de l'école! Si tu voulais vraiment le bien de l'école, là, tu sacrerais ton camp! Madame Péloquin, vous allez pas croire ce qu'il dit, hein? Il m'en veut personnellement. Ouais, ça en fait du monde qui vous en veut personnellement, hein? Vous seriez pas un petit peu paranoïaque? Hé, hein, ça, c'est le moindre de ses défauts! Ouais! Puis on va aller faire une petite inspection de l'école pour aller vérifier les autres défauts que vous avez listés là-dedans. La pleine, toi, là! Ça aussi, ça va être noté au dossier! Je vous l'ai dit, le café étudiant, ça fait peur! Il y en a là-dedans qui ont tellement de poils d'enfants, on sait pas s'ils arrivent à l'école ou s'ils partent de l'école! Vous allez voir, ici, c'est beaucoup mieux. La radio étudiante, c'est un peu le fleuron de notre école, hein? Ici, là, il y a des jeunes dynamiques, là, qui réussissent bien! Bon! C'est pas mon intention de te faire passer pour complètement nul, là, Rod, mais, hein, depuis le départ de mon petit bonhomme Leyo Rivard, la moyenne des élèves a chuté de 20 %. C'est normal, ils étaient cinq. Un sur cinq de partie, ça fait 20 % de moins. Ouais, vous êtes pas fort fort en maths, vous, hein? Ce qui explique toutes les erreurs dans les payes. Pas dans toutes les payes, la plante! Juste dans les tiennes! C'est ce que j'ai oublié de mentionner dans mon rapport Vengeance Personnelle. Je note. Non, mais écoutez, là, les notes, la discipline, la politesse, la propreté, c'est pas ça qui est important dans une école. Ce qui compte, là, c'est... 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 c'est le résultat! Quel résultat? Ben, euh... prenez Camille Bergeron, là, hein? Est-ce que ça va être un individu qui va être utile et... et responsable dans la société? Utile à la société! Des jeunes qui bomment partout dans les corridors, qui ont les deux yeux dans le même trou, qui parlent comme s'ils avaient un sac de patates dans la bouche? Vos étudiants, M. Giroux, c'est juste une gang de crottés! Oh, ben, hey! Oh, ben, hey! Si vous vous ressemblez pour être acceptés dans votre société, là, ben, j'aime autant passer mon tour! Oh! Oh, ben, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase! Vous voyez ce que ça donne, le manque d'autorité? Mais j'arrête pas de lui dire, Mme Péloquin, mais... qu'est-ce que vous voulez? Il veut rien comprendre! Il est bouché des deux bouts! Ouais, ben, vous aurez plus besoin de lui dire, M. Laplante, parce que désormais, le directeur, c'est vous! Quoi? Vous nommez la plante directeur? Oh! Oh, M. Giroux! Oh! 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 Hein? La plante directeur? Vous trouvez pas qu'il y a assez de décrochage de même, non? Ouah! 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 La... Tibadam de Tibadam! Tu sauras que... tu n'as pas devant toi, là, Rod, le gros Mougirou! Ben, viens firmer le Dauberman, Laplante! Firmé le Ruck! Firmé le Rock'n'Roll! Et tu sauras qu'on ne sape pas impunément l'autorité de Laplante! Tu vas me copier les cinquante premières pages du dictionnaire Larousse pour lundi prochain, OK? Comment? Pour lundi prochain? Pour demain midi, d'abord, OK? Et puis, t'es mieux de pas respecter si tu veux pas cinquante autres pages, OK? Eh bien, au revoir, M. Laplante, et bonne chance! Ouah! Mais déjà, à ce que je peux voir, l'avenir ici s'annonce très prometteur! Ben oui! Ben, ça dépend pour qui, hein? Tu es bonne femme! Fais attention! Tu vas te ramasser avec un autre cinquante pages, toi-ci! Mais, Mme Péloquart, qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Allez donc voir M. Lemire, il va peut-être vous enseigner un nouveau métier! J'suis fini! J'suis fini! J'vais faire ma maison, ma... ma pension, mes amis, ma femme... Ah non, ça, c'est déjà fait! Rod, Rod, Rod! À vrai, toutes ces années, j'aurais toutes les raisons du monde de te laisser croupir dans ta... dans ton besoin. Mais, firmer la plante, c'est pardonner! Il est magnanime! Alors, c'est pourquoi je ne te fais aucun mal! Je ne fais pas du mal à mon prochain, surtout quand le prochain est le frère de ma femme! Alors, Rod, je t'offre un emploi! Ah oui? Oui, Rod, tu vas être mon adjoint! Oh! Parce que j'aurais été mieux d'être dehors! Ça se peut, oui! Oh! Hé, mon Rod! Anti-Rod avoue qu'une plaque comme ça, ça a de la gueule, hein? Fiermer la plante, directeur, ça semble quand même mieux qu'un vulgaire Rod Giro, directeur! Ou autre nom du même acabit! Ben oui, ben oui, la plante! Oh, pardon! Je crois que j'ai mal entendu! Oui, monsieur la plante! C'est mieux, ça, Rod! Maintenant, tu vas me débarrasser de tes effets personnels. Je ne veux pas subir la mauvaise influence de l'ancienne administration! Est-ce que je ne pourrais pas les laisser dans le corridor pour l'instant? Il n'y a pas de problème! Il n'y a personne qui va te voler ça, ces cochonneries-là! Et que c'est plaisant de voir quelqu'un utiliser sa force à autre chose qu'à taper sur les plus petits, hein? Tu sais, Rod, il n'y a pas juste la force dans la vie, il y a aussi le pouvoir! Et le pouvoir, il y en a qui l'ont! Et il y en a qui ne l'ont plus! Hé, chose, là! Pousse mes pouces égales, OK? Chose! On se rebelle! Peut-être que tu préfères aller quitter des 30 sous dehors! Oh, ça ne doit pas être chaud chaud sur un bandepaque à moins 20 degrés, T-Rod! OK, je m'excuse! Ah oui? On s'excuse comment? Je m'excuse beaucoup! Oh, boy! C'est dur de comprendre, ces gros-là! Non! On s'excuse Monsieur Laplante, OK? Je m'excuse, Monsieur Laplante! Oh, Rod, Rod! Je crois qu'on va faire une fantastique équipe tous les deux! Après le Danemark! Bientôt! Maître du monde! Ca veut dire! Oh! Ha! Ha! Ah, attends! Monsieur Laplante? J'ai trouvé votre montre, ben, à la cafétéria! T'as recouvé ma... ma Rolex! Rolex? C'est bizarre, hein? C'est écrit «Cardinal » dessus. Oui, oui, oui. C'est du camouflage, là. C'est parce que je veux pas me la faire voler. Elle m'a été donnée par le premier ministre d'Israël pour service rendu. Mais... Ça serait trop long de t'expliquer, Tibadam. Oui, oui, oui. Justement, je suis un peu pressé. Tenez, bonjour. Hop, 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 hop! Tibadam, 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 Tibadam! Le dernier mot de la page 50 du Larousse, là, c'est pas arthrite, mais azimut. Il t'en manque un bout, là. Ah, ben, j'ai dû mélanger les feuilles, hein, les brochures, c'est ça. Bon! Tu me niaises-tu, le petit minoucharet, là? Hein? La dernière fois qu'un gars m'a niaisé, j'avais 16 ans! 16 ans, 16 ans! Et aujourd'hui, tout ce qu'il peut manger, c'est de la soupe avec une paille en plus, OK? Non, mais écoutez, M. Laplante, j'ai trouvé votre Oleg, vous allez bien faire preuve d'un peu de clémence, hein? Oh, Tibadam, tu essaies-tu de me sudoyer? De m'acheter, de me têter? Ah, c'est pour ça, peut-être, que tu as volé ma montre pour mieux m'amadouer en la m'en remettant? Oh, Tibadam, non seulement tu vas me finir cette copie-là, mais tu vas me faire 25 pages de plus! Hé, 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 voilà! Oh, ça rebelle! 50 pages de plus! 75 pages de plus! Comment ça? J'ai rien dit! Justement, t'as pas dit merci! Merci! Maria, Maria... Maria, 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 t'es... Tes résultats en mathématiques sont très décevants, là! T'es rendue plus faible que Killer Barrett! Mais lui a un avantage, hein? Ça fait quatre fois qu'il reprend le cours! Maria, c'est de ton problème à toi qu'on parle, hein? Il faut y voir, là! Ah non! Vous allez pas me donner de la copie, hein? Eh ben, je pensais plutôt à... du coaching! Ah! Eh ben, je veux pas vous décourager, là, mais vous allez peut-être avoir de la misère à trouver des candidats! Parce que sur mes trois derniers profs, il y en a deux en dépression, pis un à Louis-Paulette Lafontaine! Laisse-moi ça entre les mains! Je crois que j'ai le coach qu'ils te font! Ah! Ah! Ah, Rod! Tu vas être content, je t'ai trouvé du travail, Rod. Tu vas pelleter mon entrée de garage, et c'est moi qui fournis les outils. C'est parce qu'avec Maria, là, ça va être plus long que prévu. Mais, tu feras du temps supplémentaire, Rod, hein? Tu dois être libre ce soir, non? Non, c'est justement parce que ce soir... À moins que tu préfères être libre pour le restant de tes jours, Rod, hein? Ah! La vie du vagabond, hein? Sans foyer, sans micro-ondes, hein? C'est correct, je vais me libérer. Hoppala! Le petit minou cacharet! Reste avec nous un moment. Alors... Tu me dois... 175 pages de copie. Hein? Hein, hein, hein! Wow, 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 wow! C'était 125 pages! Ah! Je t'ai eu! Ah, ah! Claffe! Piège! Dans le piège, tu bonhomme! Tu reconnais donc me devoir 125 pages de copie. Et où sont-elles, ces 125 pages de copie, tu bonhomme? Je... Tu vois, Rod, c'était pas comme ça dans ton temps. Ah! Touche pas! Oh! Oui, allô? Oui, oui. Camille Bergeron? Hein? Oui. Au centre commercial, vous dites? Oui. Non, y a pas de problème, j'arrive. Bougez pas, je... Qu'est-ce qu'il y a, là? Quatre! Trois! Hé! Tu venais en premier ici! 50 pages de place! 100 pages! 200 pages! Hé, ça n'a pas d'allure, hein! S'il continue comme ça, il va devenir Pinochet, Napoléon... Staline! Non, mais... Mets-en! Surtout que je suis allé là pour piquer une tablette de chocolat! Ah! Ah! Petit bonhomme! Petit bonhomme! Je te signale que tu es rendu à 375 copies que tu me dois! En tout cas, M. Laplante, là, depuis que vous êtes directeur, je trouve que l'école, c'est beaucoup familial. C'est bon! C'est donc bien têteuse, toi! Pff! 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 450 copies! Continue, ma chouette! C'est très intéressant, ça, qu'a t'aider! Je disais... que ça faisait du bien d'avoir un directeur qui fait enfin preuve d'autorité. Que voulez-vous? L'autorité, moi, j'ai ça dans les génétiques, hein? Oui, mon ailleurs-grand-père était Amiral IIe Dan dans l'armée avicaine de la Guerre de Sécession. Hé, oui... Je t'ai dit que la bataille de Waterloo, c'est tout lui, ça! Waterloo Laplante, on l'avait surnommé, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il était parent avec le général Custer. Ah oui? Ça veut dire que vous aussi, vous étiez parent avec Custer? Oui! Effectivement, oui! Mais avec toutes vos belles capacités, là, je me demande comment ça se fait qu'on ne vous a pas nommé directeur avant. Puis même juste directeur, là, c'est quasiment une insulte! Ah, ce n'est que temporaire, ma chouette. Je peux te dire que... You ain't say not yet! À partir de maintenant, les échelons, je vais en gravir un par semaine. OK? Je ne sais bien pas s'ils vont trouver une échelle assez longue pour vous, hein? Mais en... Prochaine étape, la direction du ministère. OK? Puis je te dis que les incompétents, comme Carole Péloquin, ils vont voler. Parce qu'où la plante passe, les jobs ne repoussent pas l'étivale. Ah bon? Ah! Ah! C'est ça, votre plan de carrière. Ah! 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 Bienvenue à Surprise Surprise! Hein? Une caméra light, une caméra light, une caméra light. Bien sûr, et vous, bienvenue au niveau inférieur, hein? Mais ça, bien sûr, c'est si le directeur, M. Giroux, veut encore de vous comme professeur. Ouais. Ou comme impériteur, ou comme concierge, ou comme... En tout cas, je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux, hein? Quand il a dit que j'étais incompétente, j'ai tout de suite su que vous aviez raison de le traiter de menteur. Oui, mais je ne suis pas tout seul là-dedans, hein? C'est Maria Lopez qui a eu l'idée. Ah, il me semblait aussi. Mais bon, puisque vos étudiants mettent tant d'efforts à vous défendre, vous devez bien avoir quelques qualités de cachet quelque part. Oui, oui, puis à la gang qu'on est, on va bien finir par les trouver, hein? Superbe! Bon, bien, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai encore trois directeurs à mettre dehors aujourd'hui. Au revoir. Ah, je vous accompagne, Mme Péloquin. Non, 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 reste la plante. Il faut qu'on discute de ton avenir. Bon, Rod, je comprends dans quel état tu te trouves, là, mais je pense que c'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501